bonjour à tous c'est will strade j'en peux plus je suis crevé aujourd'hui je vais vous parler donc du classico de partout l'om a pas perdu donc évidemment je suis mais soulagé vraiment et puis on n'a pas gagné c'est vrai mais alors ce classico il confirme tout ce que je pensais sur paris et confirme tout mon amour que j'ai pour marseille parce que moi ce soir je suis si je suis supporter parisien je suis pas fier vraiment pas fier j'ai ce match côté parisien c'est un scandale ces joueurs là qui était sur la pelouse neymar en premier ils ont sali ce maillot c'est un scandale c'est un scandale tu as un budget hallucinant comparé à cet om que tout le monde critique moi le premier depuis le début de la saison t'es un foutu de marquer et de faire du jeu et tu nous a mais purée qu'est ce qu'on s'est ennuyé ce soir moi les seuls moments j'ai vibré c'est quand l'homme avait le pied dans le avait les pieds sur le ballon et pas parce que je suis particulièrement supporter de l'om tout simplement parce que quand marseille avait le ballon dans les pieds quand ils allaient dans le camp du psg purée il y avait du jeu il y avait de l'intensité il y avait de la vitesse c'est quoi ces parisiens là qui se disent les meilleurs joueurs du monde capable de gagner avec des champions ils ont fait quoi ce soir tu m'expliques toi supporter parisien derrière l'écran qu'est ce qu'ils ont fait à part se regarder à part se mater dans le miroir et dire purée je suis beau qu'est ce qu'ils ont fait d'autre que ce soit sur l'action la rabiot qui perd le ballon sur le but de l'om là sur le deuxième but avec thauvin tous les mecs sont ridicules en particulier lui alors que pourtant c'est pas le pire dans le match un rabiot non mais alors là sur ce coup mais quel scandale il perd le ballon face à clinton engie rabiot clinton engie normalement ok clinton engie moi le premier on est tous là à se dire ouais c'est vraiment pas un bon joueur sauf que le mec là face à rabiot hashtag la nouvelle star du psg la nouvelle pépite que tout le monde aimait aurait voulu voir en équipe de france et bah cette star là elle s'est fait prendre le ballon par clinton engie haha je me marre le centre il est bien mais qu'est ce qu'ils foutent verrati tiago silva sur ce coup à part se regarder verrati lâche le marquage et tiago silva il est incapable de prendre le ballon devant thauvin donc moi je veux bien les supporters parisiens qui sont fiers là et qui seront contents avec ce match nul bas souvenez vous bien de ce match là c'était une catastrophe moi aujourd'hui je suis fier d'être marseillais et on aurait dû gagner ce match là il n'y a pas de doute là dessus oui vous avez eu la balle oui vous êtes meilleur bien évidemment vous êtes au dessus vous avez neymar neymar à lui tout seul c'est le 11 de départ de l'om à lui tout seul quand je prends les sommes d'argent là paillettes 40 mitrouglou 20 c'est 60 millions les deux meilleurs joueurs de l'om en tout cas les deux joueurs qui ont été payés le plus cher moi quand je vois louis gustavo ce soir et que je vois votre tiago mota tout pourri là incapable de faire une passe correcte waouh je suis fier d'être parisien ce soir franchement alors je suis je suis énervé parce qu'on doit le gagner 15 fois ce match 15 fois on doit le gagner c'est enfin on est en dessous on est vraiment en dessous mais quand je vois le coeur que les mecs ont montré ce soir ils n'ont pas le talent de neymar et mbappé mais ils ont un coeur mais monstrueux quand je vois le vélodrome ce soir qui même si on ne gagne pas même si on se fait reprendre à la dernière minute il applaudit le vélodrome il applaudit ses joueurs parce que les supporters ils ont compris que ces mecs là ils avaient fait un match de dingue c'est un everest pour nous le psg et on a failli la voir cette everest là qui par ailleurs devrait se poser les bonnes questions quel match des marseillais quel match quelle intensité quel combat alors oui là je vous entends les parisiens l'arbitrage pas sympa le rouge de neymar c'est dégueulasse et puis à pénalty avec à ma vie vous allez vous réfugier derrière ça sérieusement j'ai parlé à quelques parisiens juste avant de faire la vidéo vous allez vous réfugier derrière les décisions de l'arbitre sérieusement moi si je rentre dans ce petit jeu j'en trouve aussi des actions litigieuses vraisemblablement alors je l'ai pas vu mais il paraît qu'il y avait pénalty avec une faute de meunier je l'avais pas vu je l'avais pas vu peut-être mais je m'en fiche de ça de ces détails oui il y avait main dans ma vie et alors l'arbitre l'a pas sifflé c'est comme ça c'est le jeu c'est le football et donc là les petits parisiens ils vont commencer à se plaindre vous êtes sérieux avec ça c'est pas du foot là c'est pas du foot j'en parlais avec un parisien la vendredi soir un bon un bon qui expliquait que effectivement le psg depuis les qataris c'est pas génial et qui se souvient des matchs incroyables avec le but de paigui de paigui du paigui du paigui doula façon à 20 ça il m'a dit ça c'est des émotions et ben là ce soir j'ai vécu des émotions ça c'était pas beau c'était pas beau on s'est endormi tout le match mais ça c'est pas la faute des marseilles c'est les parisiens qui ont été incapables de faire du jeu voilà nous on est dans un endroit de pas voir le ballon on n'est pas obligé de le faire on est on a on n'a pas l'attitude et on n'a pas le on a l'humilité pour savoir qu'on n'est pas capable de le faire ce que fait le psg enfin la psg ce soir c'est inquiétant très inquiétant je me poserai des questions et je serai pas fier d'être parisien vraiment pas alors que moi ce soir marseillais je suis heureux heureux du match qu'on a fait dans la combativité notre défense elle est pas bonne rami rolando normalement vous leur cassez les trois genoux c'est ce qui est quand même compliqué techniquement mais normalement neymar mbappé cavani mais il les soulève et ben non parce qu'ils étaient là ils avaient envie de le faire ce match là ils sont pas rêvés comme l'air comme l'année dernière en ayant peur ils ont pas eu peur ils ont pas eu peur et puis alors ce qui rend le match encore plus scandaleux c'est que si l'année dernière il y a eu 5 1 cette année je sais pas ce qu'il y aurait eu parce que oui l'omc plus fort que l'année dernière évidemment évidemment mais alors psg c'est un peu plus fort quand même pas normalement quand tu mets 400 millions d'euros sur la table 420 millions d'euros c'était censé être meilleur quand même nous cette année on met on met de l'argent surtout cet été on a mis pas mal d'argent enfin on n'a pas mis autant d'argent quand même nous le mec le plus cher c'est mitre au glou après c'est louis gustavo qui a coûté moins du moins 10 millions d'euros 8 millions donc ce match pour le psg est un scandale et pour l'om c'est c'est grand c'est très grand ça aurait été exceptionnel si le l'om avait réussi à gagner ce match ça n'est pas le cas moi ce soir j'ai mal au foot ça peut paraître dingue de dire cette phrase comme ça mais j'ai mal au foot ça me fait mal ça me fait mal de voir que une équipe qui se bat qui joue avec son coeur et pour ses supporters n'est pas capable de battre face et des mecs qui font les danseuses là et qui sont mais mais juste totalement scandaleuse dans leur dans leur attitude dans leur niveau d'engagement il ya rien ce soir au psg à garder rien du tout tiago silva c'est n'importe quoi ce qu'il a fait ce soir à chaque fois qu'il avait le ballon tu sentais que le mec qui regardait les adversaires avec un air haut 1 là qu'on a qu'il a qu'il a très souvent d'ailleurs genre ouais je vous respecte pas tiens je fais la passe à mon pote marquinhos qui a pas été bien meilleur non plus d'ailleurs curzava c'est un scandale vous l'avez acheté combien déjà juste pour que je me fasse à l'idée parce que nous on a ma vie si vous voulez un il a coûté moins cher et les plus intelligents aussi je crois parce que c'est pas que du foot c'est aussi un peu de là dedans que ça se joue à ma ville a l'air malin vous votre curzava là il est ridicule thomas meunier à la limite c'est le seul qui s'est battu correctement mais bon il n'a pas été bon il peut pas être bon tout seul meunier c'est pas possible verrati il faudrait qu'il apprenne à jouer au foot à paris ce serait dommage là il sait très bien sortir en boîte et fumer des chichas mais jouer au foot il a plus de mal rabiot pas pareil enfin lui c'est plus la chicha même s'il s'est battu ce soir mais même en se battant il est pas bon c'est quand même un truc de fou tiago motta faut qu'il arrête le foot il faut qu'il commence à la faut qu'il commence la retraite à ce niveau là je vois pas d'autres d'autres solutions mbappé ce soir je l'aime beaucoup mais il a quand même fait n'importe quoi cavani à part son coup franc est ce que vous avez un souvenir de lui étant bon dans ce match de me dites le dans les commentaires d'ailleurs parce que moi j'en ai pas de souvenirs j'ai pas de souvenirs de cavani faisant une belle action pas un moment et puis alors neymar il met un but il est bon il est incroyable quand il joue et c'est magnifique c'est beau mais il s'est foutu votre gueule les parisiens il s'est foutu votre gueule pas un moment où il s'est battu pas un et s'il s'est fait mal ce soir parce que c'est pas parce que les marseillais étaient des brutes c'est parce que les marseillais sont donnés ils étaient agressifs et que lui mettait pas les pieds à marseille ce soir il n'y a pas un mec et que je dois désinguer pas un alors que marseille n'a pas gagné un mais y'en a pas un où je peux dire qu'il a été nul même mitroglou qui a rien fait il a couru il s'est battu donc je peux pas lui en vouloir je peux pas même sa caille je peux pas lui en vouloir ce qui est quand même assez dingue même zambon a été bon purée vous avez joué face à zambon guissa comment vous avez fait pour pas gagner vous êtes complètement nul bon cette vidéo va s'arrêter là parce que sinon je vais partir dans dans trop grande explication moi ce soir je vous le dis je l'ai déjà dit je le redis je vais le redire encore demain après-demain voilà je suis fier de mon équipe fier je suis pas heureux de leur qualité de jeu mais j'en suis fier par rapport à leur combativité alors état d'esprit moi si je suis parisien ce soir je sais pas si c'est ce que va dire vasco mais moi ce soir je pleure je pleure il n'y a pas de défaite je pleure quand même à bon entendeur dormez bien à purée j'ai fait me casser la gueule génial trop d'émotion ce soir ballon à bientôt sur la chaîne foot news